... Salut, c'est Dans la Poche. Aujourd'hui, on vous emmène en bateau, ou plutôt en péniche, celle de Karine et Denis Denieli, le Mérimac. 1300 tonnes de pierres calcaires à cheminée de Landelis jusqu'à Taine d'Orloux. Le chargement du Mérimac a commencé tôt ce matin, sous l'œil attentif de son capitaine. Il faut toujours être attentif, voir que la marchandise coule bien dans le bateau, voir que le poids est bien réparti dans tout le bateau, donc c'est important. D'ailleurs, ici, je vais devoir vous laisser, parce qu'on arrive à la fin du chargement et je ne peux pas dépasser mon enfoncement de 2,60 m, je dois retourner à l'avant. 2,60 m, c'est le tirando maximum sur cette partie de la sambre. Denis vérifie l'enfoncement de sa péniche au centimètre près, avant de larguer les amarres, direction l'écluse de Montsou. Oui, bonjour, le Mérimac. Il faut bien viser quand même, oui. D'autant que moi, je navigue à l'ancienne. Ici, mon moteur d'étrave, il n'est pas allumé. Je l'ai éteint quand je suis parti de la carrière. Et puis, je navigue uniquement avec l'arrière, comme j'ai appris de mes parents. Ça fait partie un peu de mon jeu. Moi, je m'amuse en naviguant. Bon, maintenant, je vais à l'avant pour arriver à temps. Franchir une écluse, ça creuse aussi l'estomac. Rien de tel qu'un bon bol de soupe. Karine, vous êtes à la soupe et à la barre ? Les deux. Quand on vous dit qu'on est complémentaires, c'est pour la conduite, pour l'entretien du bateau aussi, puisqu'il faut nettoyer le bateau. Denis, aussi la mécanique. En fait, un bateau, c'est une entreprise. À Marchienne, au pont, le Mérima croise le bateau Chapelle avec sa croix. Pour Denis, il est temps de lever les yeux au ciel. Le tirant d'air du bateau, c'est environ 5,20 m. Et le pont ne fait que 4,80 m environ. Si bien que toute la structure ici peut baisser et remonter, forcément, avec un vérin hydraulique. Et vous allez voir, on va passer en dessous du pont et ensuite, je pourrai remonter à l'état normal. Team Monnerie-sur-Vérin, électronique embarquée, 1500 tonnes de charge, l'équivalent de 50 camions. Le Mérima est un bateau moderne. Et pourtant, il a plus de 100 ans. Un bateau peut avoir plusieurs vies. Mais tous les 5 ans, le bateau monte en cale sèche. Il y a un contrôle technique qui est très strict. Et donc, l'âge du bateau a finalement peu d'importance. Parce qu'un bateau construit en 1909, ou en 1920, ou en 1950, quel que soit son âge de construction, on peut lui changer quasiment toutes les parties. Le plus important, vous l'avez compris, c'est l'âge et surtout l'expérience du capitaine. J'ai l'honneur d'appartenir à une très vieille famille batelière, tudinienne, parce que toutes mes racines sont à Thouin depuis le XVIIe siècle, au minimum. Et mes ancêtres se sont lancés dans la bâtellerie au moment de la canalisation de la Sambre, en 1830. Et je suis actuellement la 7e génération en droite ligne du côté paternel. Charleroi, pays noir, Charleroi, pays vert, avec ses terris transformés en colline. Mais je vous propose justement, tiens, d'aller au pays des collines à Elzel, assister au préparatif du Rallye des arbres remarquables, c'est ce week-end. Bonjour André. Bonjour Jean-Louis. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je suis en train de mettre la dernière main à notre Rallye des arbres remarquables, version 2019. André Coton est profondément enraciné dans son terroir. Sa famille habite le pays des collines depuis le XVIe siècle. Ce Rallye, c'est un peu son arbre généalogique. Chaque branche a son histoire. Il y avait ici, derrière la chapelle, une rangée de sapins. Un sapin qui était particulièrement ombragé et où tout un chacun venait se soulager. Ce qui déplaçait souverainement au fermier, qui a décidé de tuer les sapinettes. Et comme il y avait des arbres, il en a remis un, en l'occurrence un peuplier. Autre arbre remarquable, c'est l'alignement de saule tétard. Ce qu'on appelle localement des chocs. Et la particularité et leur raison d'être au départ est liée à l'apparition du fil de fer barbelé, à la fin du XIXe, début du XXe, où le paysan décide de planter des piquets vivants. Ce qui lui évite de devoir les remplacer tous les 4 ou 5 ans. Et ces piquets vivants vont fournir du bois, en l'occurrence du bois de chauffe et du bois pour allumer le four à pain. Après le pain, voici les pommes, une autre spécialité locale. C'est une exploitation de pommiers poiriers en culture biologique. J'ai 12 hectares et plus ou moins 50 variétés. Et en même temps, on transforme toutes nos pommes qui ne sont pas vendables, commercialisables, on les transforme en jus. On a un pressoir. À Flombeck, on presse aussi du raisin pour en faire du vin, une halte idéale pour admirer le paysage. On peut y déceler les caractères essentiels du pays des collines en un très petit endroit. Puisque nous avons le reflet de l'activité traditionnelle agricole. Nous avons l'élément traditionnel aussi, les monts qui sont presque toujours boisés. Nous avons aussi les fonds humides avec des peuplerés. Ces peuplerés qui devaient alimenter les fabriques d'allumettes dans la vallée de la Dendre. Le fameux union allumetière belge, union match que tout le monde connaît. Des arbres remarquables, vous en verrez encore bien d'autres. Comme ce sol aux formes improbables ou ce être centenaire au tronc noué. Mais c'est une corde que des enfants ont imposée à l'arbre. Il y a une quarantaine d'années, 50 ans peut-être, et la corde est rentrée à l'intérieur de l'arbre. Elle en fait partie maintenant. Retour à l'écomusée et son estaminé, c'est là, sans faute, que vous trouverez entrée. Je vous attends ici, en l'écomusée du pays des collines, à l'Amed, le 2 juin, à partir de 10h, pour les inscriptions pour notre rallye des arbres remarquables, que ce soit en auto, que ce soit en vélocipède. Le temps d'une halte technique, on a retrouvé le plancher des vaches, enfin si on peut dire. Qui dit vache dit lait, qui dit lait dit beurre. Eh bien nous, nous sommes allés assister au concours du meilleur beurre au lait cru de la province de Hainaut. Seul le beurre a la saveur du beurre. Oui, mais laquelle, pour le savoir, est notaire de goût à convoquer un panel d'experts. Objectif, élire le meilleur beurre fermier au lait cru de l'année 2019. Un bon beurre, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité pour un restaurateur ? De la neutralité, l'élégance, et de ne pas avoir de goût, il va avoir un goût juste et pas un goût qui dérange. Ici, il y a deux catégories. Ceux qui scrutent le beurre à la loupe, à la recherche du moindre défaut, et ceux pour qui le beurre n'est rien, sans le sourire de la crémière. Ah la crémière, ça c'est... Montrez-moi votre crémière, je vous dirai quel beurre elle fait. Et la crémière, la voici, aux côtés de ses laitières, à la ferme du Petit Pont de Pierre. Donc voilà, on est sur une ferme familiale, on travaille à trois avec mes parents. Moi, je me suis installée avec eux en 2016, fin 2016. On est sur une centaine d'hectares, l'essentiel en prairie permanente. On a aussi quelques cultures, mais c'est vraiment une ferme d'élevage. On a une centaine de vaches traites, et plus toutes les jeunisses pour la relève. Et la relève n'attend pas, surtout, son grand bol de lait matinal. Oui, ce sont mes petites jeunisses blancs bleu mixtes. Donc c'est la race qu'on élève ici, et je pense que c'est ça qui fait un peu la qualité de notre beurre aussi, puisque c'est une race locale, une race locale menacée. Je pense qu'elle a un lait particulier pour le beurre, dans le sens où, comme c'est une race rustique, c'est une race qui a moins de problèmes d'hémamites. Donc on a un taux cellulaire très faible dans le tank, et je pense que ça c'est quand même quelque chose d'important pour faire du beurre de qualité. Et on a aussi des particularités au niveau de la matière grasse. Les blancs bleu mixtes, elles produisent un lait qui est moins riche en matière grasse, mais la matière grasse est un peu différente, elle est plus insaturée. Donc ça donne un goût différent au beurre, et ça fait qu'il est un peu plus tartinable que du beurre avec plus de matière grasse saturée. Voilà, ça c'est notre baratte dans laquelle on fait le beurre, qui est effectivement une vieille baratte en bois, mais encore tout à fait fonctionnelle. Et même mieux, puisque le beurre de Catherine a décroché la médaille d'or. Voilà, maintenant on peut apposer le petit macaron au premier prix du concours interprovincial pour l'ONO. Fier. Content que c'est une reconnaissance de notre travail, puisque ça fait quand même trois générations qu'on fait du beurre, donc voilà, c'est une reconnaissance un peu de cette tradition familiale qu'on a. Et la belle aventure se poursuit, puisque les quatre lauréats énuyés participeront à la grande finale Wallonne, le 31 août à Liège. Voilà, nous sommes arrivés à notre escale. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada